et bien salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur naruto x bruto ninja tribs et je vous présente ma box après un mois de jeu enfin plus ou moins un mois il ya un jour un ou deux jours où j'ai pas pu me connecter parce que j'ai oublié j'étais focalisé sur deux trois autres trucs mais tranquille tranquille donc je vous présente un peu ma box après ce petit mois de jeu de haut et de bas sur le jeu donc tout simplement on commence avec itachi le criminel que j'ai monté niveau 58 tiers maximum pour le moment je suis niveau 58 également j'ai monté également boruto ur tier 8 tier 12 donc tier 12 tier 12 les deux niveaux 58 j'ai quasiment remonté tous mes persos niveau 58 il me reste quelques-uns là lui j'ai j'ai passé exactement aujourd'hui six étoiles donc donc voilà il ya juste les compétences qui sont pas encore max et on va les max et tout de suite et je vous vais je vais vous parler en même temps comme vous l'avez vu les deux nos prochains persos ont été teasés qui sont out qui sont obito et kakashi shonen donc en vrai de vrai est ce qu'il faut invoquer est ce qu'il faut pas invoquer pour ma part ça pourrait être de très belles unités mais faudrait voir avec rin et minato et minato je le verrai bien milieu janvier fin janvier pourquoi pas mitsuki fin janvier début février on verra en si si en fin d'année c'est à dire là dans 15 jours dans les 15 jours nous sortent un gros portail faudra s'attendre à bien sûr un très très gros pool et qui plus est leur gameplay est assez stylé enfin leur gameplay leur animation sur les sorts le tripes et tout est assez stylé donc avant de permuter d'aller sur tout simplement sur leur gameplay je vous je continue de vous montrer un peu ma boxe donc n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus et de vous abonner à la chaîne donc comme je l'ai dit qui bas je les montais six étoiles donc là il m'en faut qu'à sens à être un peu rude mais on y arrive petit à petit j'ai monté quasiment tous mes persos 4 voire 5 étoiles excepté pour 2 3 que je vais sûrement remplacer par la suite donc cela je vais les monter plus tard j'ai récemment chopé killer biais également en single gratuite après après bien sûr j'en ai fait plusieurs deux singles donc on compte 34 jours 35 jours de single donc forcément au bout d'un moment fallait que j'en drop un donc j'ai monté également yamato quatre étoiles et j'ai monté qui d'autre lui d'ailleurs on va le monter tout de suite j'avais pas capté que je pouvais le monter donc quatre étoiles ça c'est une bonne unité surtout avec l'attaque combiné de deux beaux autos huir lui il m'en reste 16 c'est bientôt petit tapis pour le moment je démontre pas j'ai montré plus tard j'ai que j'ai quasiment drop tous les toutes les sakura si j'ai pas de bêtises il me reste une ou deux donc en vrai je commence à avoir un bon compte en sachant que j'ai dû mettre pas plus de 15 euros sur le jeu depuis depuis que j'ai repris en vrai c'est pas mal je peux lui également pour l'attaque combiné avec hitachi elle il me faut juste trois donc en vrai en vrai de vrai je fais juste comment ça s'appelle l'émission d'élite et je la première 4 étoiles après le reste voilà après le reste c'est plus ou moins normal lui lui m'en fout 30 ils sont tous entre tiers 10 et tiers 12 on les monte petit à petit là il me manquait il me faut les gourdes donc pour les up je suis en manque de ressources pour les gourdes donc donc je vais monter plus tard bien sûr concernant concernant le gamin après j'ai pas monté à fond je me suis pas trop focalisé là dessus je me suis pas trop amusé encore un peu voir éclater en vrai de vrai on va garder ça on continue ouais ouais ça monte petit à donc tranquille c'est à l'aise c'est vrai que faire des des multi là dessus c'est pas voir ça c'est pas du tour ce donc on monte petit à petit les statuts de gamin et on va continuer le petit up à l'aise tranquille on va passer après bien sûr au shrine parce que j'ai quasiment tout pris là dessus parce que j'avais les moyens vu que là vous voyez quand trois millions de base j'étais à 60 voire 80 millions 70 millions 80 millions donc en vrai c'est pas mal c'est rentable ça non 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 erreur erreur donc on continue on continue de parler petit à petit pour voir l'évolution du jeu est ce que ce jeu aura l'éloge qu'il faut pour la suite j'ai un doute là dessus avec l'arrivée des nouveaux jeux qui sont développants et il y a eu des rumeurs que un nouveau jeu de naruto est en développant également ils vont en parler ils vont parler à la jam festa ça reste à voir ça reste à voir ça reste à voir parce qu'il y a pas mal de choses à faire il manque de contenu ce jeu est ce que il prendra la même le même chemin que ninja blazing ninja blazing qui d'ailleurs va bientôt fermer ses portes donc les shrines on en est à où donc voilà j'ai tout prêt en attaque là j'ai pas encore débloqué donc c'est au niveau 59 mais sinon j'ai tout acheté ici en tactical également donc je suis à 188000 de puissance bientôt 190 000 les tripes c'est vrai que je n'ai pas monté spécialement donc on va faire ça de suite on améliore parce que j'ai assez de monnaie pour eux aucun intéressant non on va les gardiens on va les garder pour pour les lumi de vrai que ça sera intéressant on va voir si on aura d'autres trucs à monter également alors quoi ok ok c'est pas mal je crois que je vous ai tout montré ma boxe je suis nouveau 58 d'ailleurs concernant l'alliance on avance petit à petit c'est ça c'est correct si vous êtes sur le serveur 21 je vous invite tout simplement à la rejoindre parce que il nous faut trois derniers perso si vous êtes dans la btw version 2 vous pouvez la quitter parce qu'il y en a très peu qui sont actifs là dessus de ce qu'on a vu sur le discord vous pouvez nous rejoindre alors parmi les membres parmi les membres alors lui il a très hard on va un peu analyser les persos les 350 mille après il a il a bien il a bien poncée le jeu on va pas se mentir la bien poncée le jeu alors lui alors lui il y aller à fond six étoiles six étoiles quatre étoiles quatre étoiles cinq étoiles six étoiles en vrai la plupart de ses persos sont free to play excepté pour sasuke revenge itachi le criminel buruto ur et sasuke sasuke mark maudite en vrai devrait on avance l'alliance est niveau 8 si vous êtes si vous êtes chaud de rejoindre la guilde de toute façon on va commencer à la vider d'ailleurs lui ça fait un petit peu trop longtemps il s'est pas connecté on va aller on va les gérer ça et donc on va passer tout simplement on vérifie ça c'est bon impeccable on va passer tout simplement au gameplay de buruto et de kakashi shonen donc on va juste décalé sur twitter je prépare juste la page impeccable les air en vrai les artoires qui sont plutôt assez cool là les attaques sont intéressantes attendez on va préparer ça tranquillement on est déjà dix minutes ok c'est carré c'est carré donc on va changer la propriété de ça et on décale sur chrome donc voilà on la remet depuis le début je parle pas j'en allais on analyse un peu le game le le trips des deux perso qui m'ont l'air assez intéressant dans l'ensemble et on ego tout de suite on baisse un peu le son et après on va voir un peu les statistiques parce que je pense qu'ils ont été livrés ils reprennent exactement le passage où ils c'était pendant la troisième guerre la troisième grande guerre ninja si je ne dis pas de b6 et c'est vraiment intéressant parce que ils reprennent vraiment à l'identique on a l'impression de voir les animations à la dokkan vraiment c'est vraiment identique par contre les animations elles sont largement plus vivantes mais moins dynamique que celle de de dokkan battle donc quelles sont leurs statistiques en espérant qu'ils aient publié ça sur le serveur global alors le serveur global le serveur global il en est à où alors le serveur global en espérant que je ne l'ai pas quitté j'ai pas fait cette heure de le quitter quand même eh ben je crois bien que si attendez on va charger un peu ça donc on va on va rechanger on va rechanger ça donc les ligues n'ont pas encore été enfin les ligues les statistiques des personnes n'ont pas encore été présenté donc on va attendre encore un peu quelques jours si je ne dis pas de bêtises donc il n'y a pas encore les statistiques faudra attendre à demain toute façon demain comme vous l'avez vu je vais faire deux petits poules avec quelques invocations supplémentaires des singles on verra ce que ce qu'on va drop par la suite j'espère pouvoir drop le cacahuère enfin j'espère drop les deux pour l'animation parce qu'elle est vraiment pas mal donc dans sa globalité le jeu où est ce qu'il en est où est ce qu'il en est est ce qu'il a un avenir prometteur avec la sortie des prochains jeux que ça soit chez net marble que ça soit chez nous est ce que la globale sortira bientôt j'espère fortement que la globale sortira bientôt parce que ça manque énormément de monde que ça manque énormément de monde et qui plus est le jeu ne commence à moins en moins marcher parce que il y a kim et ce qui va bientôt sortir il ya l'annonce des nouveaux persos qui va des nouveaux des nouveaux jeux qui vont être annoncés prochainement à la jump festa l'année prochaine ils ont prévu quelques projets supplémentaires après ce que des rumeurs on verra pour les jeux de consoles on verra pour le jeu sur console de kim et soit également que dire que dire faut qu'il faut en fait faut qu'ils ramènent plus de contenu déjà qu'ils fassent pas la même erreur que ninja pleasing qui qui nous mettent plus de stamina pour qu'on puisse s'experte tranquillement parce qu'on on est toujours en manque de ressources que ça soit pour les gourdes pour les promotions pour les promotions des tiers des personnages pour les fragments de personnages etc etc surtout que si on droppe pas le personnage l'événement il nous sert quasiment à rien à part à part si on peut droppe quelques fragments universels à droite à gauche donc c'est dommage c'est dommage parce que ça reste un bon jeu ça reste un bon jeu les animations sont belles l'histoire n'en finit jamais l'histoire est quasiment complète il y a pas mal de contenu mais qui se termine rapidement c'est dommage donc voilà c'est juste présente c'était juste une petite une petite vidéo présentation de boxe après un mois critique du jeu et l'avenir du jeu donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu ou les pas de venir sur le discord de naruto ninjatribs qui est dans la barre de description que dire de plus je compte bientôt reprendre les lives vous inquiétez pas c'est juste qu'on est un peu occupé avec l'équipe l'équipe de discord de kimetsu donc on est en train de s'occuper de pas mal de choses pas mal de projets ah oui et un dernier truc il ya un petit concours il ya un petit concours sur la page de naruto x buruto ninjatribs qui est là donc si vous êtes chauds si vous êtes chauds le tirage sera fait demain donc vous avez jusqu'à ce soir pour vous ou non le tirage sera fait mercredi si je ne dis pas de précise excuse moi ça sera pour mercredi donc vous avez jusqu'à demain soir pour pouvoir y participer il faudra juste rt fav et follow cette page là donc et vous allez pouvoir gagner une carte google play de 10 euros donc l'annonce sera faite sur le discord allez le rejoindre tout et tout se trouve ici si vous avez besoin de plus de news plus de plus de news plus d'informations si vous avez besoin d'aide allez sur le discord allez sur la page twitter et c'est tout sur ce ciao on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo invocation sur le portail de hobito et kakashi sur ce ciao prenez soin de vous et à demain ciao ciao